La une du monde de jeudi, la France dépassée par la ruée des vaccins, avec des listes d'attente quand même qui n'en finissent plus, des personnes qui finalement restent sur le carreau, faute d'approvisionnement suffisant, des fameuses doses dont on va certainement parler, des rendez-vous sur Internet qui sont parfois aussi compliqués à prendre pour certaines personnes. Oui, ça se confirme. Vous confirmez, voilà. On met par an. Mais oui, la fracture numérique, on en parle peu, mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas effectivement prendre rendez-vous. Même avec un bon vieux téléphone. Ah non, mais attendez, moi ils savent manier Internet, c'est simplement qu'il n'y a pas de place dans tout le département. Et il n'y a pas de place. 36-15 codes vaccins rouverts. Oui, c'est ça, dans le Minitel. Retour du Minitel. L'organisation du vaccin qui a du mal à se roder et pour rien arranger, donc cette annonce du labo Pfizer qui tombe très mal puisqu'on nous dit qu'il va falloir maintenant prévoir des retards dans les livraisons. Résultat, sur les 800 centres de vaccins qui étaient bon pied, bon oeil, ouverts partout en France, des dizaines ont refermé, faute de produits à injecter. Alors l'exaspération monte avec une question qui est, quand est-ce qu'on va atteindre ce fameux chiffre de nombre de vaccinés suffisant pour faire reculer le virus ? Alors là, on a un peu de mal à suivre puisque les autorités elles-mêmes s'en mêlent les pinceaux. Vous allez voir Olivier Béran qui est donc revenu sur ses objectifs chiffrés de vaccination. C'était jeudi, premier point de la journée dans l'après-midi au Sénat. Écoutez-le. Nous ciblons 15 millions de personnes vaccinées d'ici avant l'été. Ça représente une grosse partie de la population à risque de forme grave. Quoique, si on ajoute toutes les personnes qui sont en maladie chronique, plus les personnes âgées de 60 ans et plus, on est plus proche des 25 à 30 millions de personnes. Ce qui veut dire que même avec la meilleure organisation et tous les approvisionnements qui arriveraient en temps et en heure, nous ne pourrions avoir vacciné tous les publics fragiles d'ici à l'été, raison pour laquelle nous demandons la poursuite d'ailleurs de mesures de protection sanitaire jusqu'à l'automne. Donc je reprends. Vous avez bien entendu comme moi, même avec la meilleure volonté du monde, nous ne pourrions pas vacciner toute la population fragile cet été. Donc objectif, 15 millions maximum de personnes vaccinées. Oui. Et puis alors, je ne sais pas ce qui s'est passé si on a retrouvé des doses peut-être coincées dans les coins entre temps. Mais quelques heures plus tard, le même ministre de la Santé sur TF1. Écoutez-le. Ce qui est important que les Français sachent, c'est que nous sommes en mesure de vacciner 1,3 millions, 1,4 millions Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars. 20 millions à la fin avril. 30 millions à la fin mai. 43 millions à la fin du mois de juin. Ça monte. 57 millions à la fin du mois de juillet. Et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française d'ici à la fin août. Ça, dans une circonstance que je précise, c'est si la totalité des vaccins que nous avons commandés sont validés par les autorités sanitaires européennes et mondiales. Bon voilà, il y a beaucoup de chiffres. Bon, ce qu'il faut retenir, c'en est un 70 millions de Français, alors qu'on est en train de chuter. On n'est que 66 millions de radeurs. Voilà, donc on est passé quand même, en gros, de 15 millions à 70 millions de vaccins en quelques heures. Non mais juste qu'on a du mal à suivre. Qu'est-ce qui explique ce tel changement de discours ? Je ne sais pas, peut-être qu'il parlait de 2022. Non, j'ai l'impression qu'il a dit, tout est dans le dernier mot, mais ça pose un problème. Il dit, nous serions en capacité d'eux si on avait les vaccins. C'est-à-dire que, logistiquement, on pourrait vacciner, on aurait les moyens, les locaux, mais ça ne sert à rien de dire ça puisqu'on ne les a pas. Donc je ne comprends pas ce qu'il a voulu dire. Il semble sincère au Sénat. Sans doute l'est-il moins sur TF1, en fait. Mais est-ce que c'est un problème logistique ou est-ce que c'est un problème politique ? C'est un problème de doses. On a la logistique, on s'est vaccinés par millions. On a la volonté, maintenant, tout le monde est pour le... Enfin, en tout cas, toute la classe politique, le consensus médical est pour la vaccination. On pourrait. On n'a pas les doses. On n'a pas les doses. En plus, ils ont communiqué parfois de façon un peu étrange. C'est-à-dire qu'on nous dit, Jean Castex, c'est un marathon. Donc l'idée d'un marathon, c'est que c'est quelque chose qui dure longtemps. On nous dit, il va falloir faire attention. Ne soyez pas impatients. Vous n'aurez pas votre rendez-vous tout de suite. Et puis, d'autres ministres ou pas de même nous disent, il y a une course contre la montre. Je ne suis pas spécialiste de vélo, mais entre le marathon et la course contre la montre. On ne sait pas si on est le lien ou la tortue. Contre le variant et avec la vaccination. Je pense qu'on a fait croire, enfin, laissé entendre un certain nombre de Français qui seraient prioritaires. Les plus de 75 ans. Alors, les pauvres plus de 85 ans qui sont chez eux et pas en EHPAD, ils n'ont rien. Un certain nombre de gens malades. Et puis, ça ne se suit pas tellement parce qu'il y a des histoires, effectivement, de doses. Donc, ils essayent de nous rassurer. Et puis, au lieu d'être... Ils essayent de nous rassurer alors qu'on est là à essayer de comprendre des choses qui devraient être extrêmement simples à expliquer. Je n'avais pas vu le passage du Sénat. J'avais regardé TF1. Ce qui est frappant, c'est le manque de professionnalisme de Véran qui, à quelques heures d'intervalle, ne donne pas les mêmes chiffres. Comment vous voulez lui faire confiance à ce moment-là ? Là, ce n'est pas un problème de logistique. C'est un problème de capacité politique. Si vous dites un chiffre au sénateur, vous le répétez aux Français. Alors là, il y a deux réalités différentes. Est-ce qu'il s'est fait tirer les oreilles après le Sénat par le Premier ministre qui lui a dit, écoute, soit plus optimiste ? Quel est le vrai, en plus ? Alors, il y a quelques certitudes, quand même. C'est les coups de massue qu'on prend au fur et à mesure des semaines. Et cette semaine, ça a continué, notamment sur le secteur des sports d'hiver, avec les remontées mécaniques qui restent à l'arrêt. Une saison blanche en perspective pour un secteur qui emploie quand même entre 250 000 et 400 000 personnes, dont 120 000 saisonniers. Coups de massue pour les restaurants qui seront sans doute fermés au moins jusqu'en avril et les bars jusqu'en juin. Et à ce moment-là, il va falloir trouver un remplaçant. Vous savez, ce petit vin chaud qu'on consomme de plus en plus sur les terrasses devant les bars et qui devient un peu l'habitude de la nouvelle tradition du 17h. La France entière s'est convertie au vin chaud titré le monde cette semaine. Coup de massue aussi, évidemment, pour le monde de la culture. Alors là, il n'y a aucune date de reprise qui n'est avancée. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, deux nouvelles annonces sont attendues la semaine prochaine, avec la crainte du fameux reconfinement. Mot d'ailleurs qu'Olivier Véran a eu beaucoup de mal à prononcer au 20h de TF1. Emmanuel Macron l'a dit, vous le disiez tout à l'heure, Ali, le retour à la normalité ne se fera pas avant le premier semestre de l'année universitaire suivante. Les prochaines semaines vont être assez dures. Et un autre dossier miné, Mélanie, sur le front de la souveraineté. Coup de massue lundi dernier pour les salariés de Sanofi. Ils apprennent que le géant pharmaceutique s'apprête à licencier 400 postes en recherche, en développement, en France en moins. Une décision qui sidère tout le monde, puisque Sanofi, c'est quand même le groupe qui est français, qui ne brille pas par sa réussite dans la fabrication des vaccins. Ils sont largement en retard par rapport à ses concurrents. Ils ont pris un an de retard, mais ça reste l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde. Ça reste l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde. Mais en tout cas, dans la production de vaccins contre le Covid, pour le coup, ils sont à la traîne. Ça surprend donc tout le monde. Et devant l'usine, c'est le désarroi. Vous faites un lien direct ou indirect avec justement ce retard pris pour le vaccin contre le Covid ? Le lien, il est effectif. Il est flagrant. Vous voyez tous les salariés à la l'heure d'aujourd'hui qui sont présents sur la problématique du recrutement et sur la politique aussi de la casse sociale. La casse sociale, à l'heure d'aujourd'hui, Sanofi bénéficie de crédits de recherche et développement et utilise justement pour licencier les salariés, surtout les salariés compétents qui partent chez les concurrents. Donc si ces licenciements se confirment, les effectifs dans la recherche chez Sanofi ont été divisés par deux en une dizaine d'années. Et ce, malgré de très larges aides publiques, comme le souligne d'ailleurs le salarié dans la vidéo. Et on est bien loin d'un discours, c'était il y a six mois, en juin dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez Emmanuel Macron qui rend visite à une usine Sanofi, c'est près de Lyon. Et sous le feu des projecteurs, il avait ses mots forts puisqu'il voulait se lancer dans la reconquête de la pleine souveraineté sanitaire et industrielle. Un discours mis en scène par l'Elysée lui-même. Et donc, vous l'avez compris, la décision forte que vous avez prise aujourd'hui, l'enveloppe de 200 millions pour accélérer les financements, le mécanisme de planification et d'organisation. Et l'initiative de relocalisation sont les premiers axes de cette stratégie française de reconquête de notre pleine souveraineté sanitaire et industrielle. Et nous continuerons d'avancer sur cette voie tous ensemble. Celle de la conquête, du volontarisme industriel, de l'indépendance, de la reconstruction économique et industrielle pour l'emploi et de la coopération européenne. Et je précise que la musique et la production... C'est Mélanie qui l'a choisie. C'est pas l'équipe de Célibdo, c'est l'Elysée. C'est l'Elysée qui a proposé ce montage. Vous disiez que c'est dramatique en regardant ces images, Thomas. Ça fait très mal parce que, bon, on a tous en tête les chiffres faramineux publics que les Etats-Unis ont mis très, très rapidement pour la recherche. Et puis surtout, quelle blessure d'orgueil pour la France. Nous, on était, pensait-on, il y a encore un an, le pays du modèle social, le pays de la santé. Et contrairement aux libéraux anglo-saxons, eh bien non, on est les derniers là-dessus. Et c'est une vraie blessure d'orgueil. Merci.